bonjour tout le monde et bienvenue sur médium nitangélique attendez je vois comme il faut ça y est je suis déjà pas contente en ce vendredi 14 juinbre n'est ce pas 2024 je vois derrière la fenêtre que les poules sont en train de se courir après oui juinbre j'ai toujours ça malgré tout je le garde de côté parce qu'il fait pas chaud il pleut il ne fait pas chaud ça commence cette fatigue comme je vous l'avais dit aujourd'hui nous allons aller regarder le soulèvement du peuple argentin et j'ai beaucoup de mal avec le nom de leur nouveau président que je vais donc rebaptiser gravier millesini voilà ce monsieur alors je connais pas trop et je suis pas allé trop voir pour pas comme je connais pas je veux pas me façonner on va pouvoir y aller complètement l'aveugle de ce que juste de ce que j'ai compris ou de ce que j'ai pu voir passer à peu près depuis depuis qu'il est là c'est que c'est quand même un personnage un petit peu loufoque d'apparence et jamais se fier aux apparences de ce que j'ai compris c'est un candidat qui était vu comme anti système d'où la le soulèvement aujourd'hui parce que il se montre comme hyper compatible au système et je crois qu'il était là pour remonter la situation économique gravissime du pays et qu'en fait ils l'enfoncent comme le font tous ces bons souverains et je mettrai pas mon petit doigt coupé mais je me demande si pour lui aussi au niveau de sa compagne il fait pas une histoire de yel ou un truc dans le genre je passe un petit merci à victor qui m'a fait qui vit à buenos aires et qui m'a fait un petit un petit message pour m'expliquer un petit peu ce qui se passe et donc en effet il m'expliquait qu'il y avait de violentes émeutes un des soulèvements et que beaucoup ne donnaient à peine trois mois au président avant que ne survienne une élection et si j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué victor ce président a été élu au second tour parce qu'il a été soutenu par le président sortant donc voilà voilà un petit peu ce que je peux vous présenter et on verra ensuite ce que nous disent les cartes j'ai crois que j'ai un poil j'ai fait un bisou à toutou voilà tout ou percé poil voilà voilà vous savez tout également la semaine prochaine on fera le front populaire on a plein de petites vidéos à voir et comme on arrive tout de même au solstice d'été je vous ferai votre vidéo votre guidance personnelle pour l'été donc je vais regarder ce si je peux ce week-end pour vous mettre en commentaire vous savez je mets toujours quatre choix et je fais quatre quatre guidances vous pouvez en prendre plusieurs vous faites comme vous le sentez mais moi ça me permet de vous le mettre en avant comme ça quand je travaille j'ai comme une imprégnation énergétique ça m'aide à voir ça vous parlera ou ça vous parlera pas très souvent ça parle au plus grand nombre parce qu'on est sur l'énergie voilà 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 c'est j'essaie de vous vous c'est ça ne peut pas être comme une guidance privée au moins de vous de vous donner ça pourrait si je peux aider autant que j'aide du blabla numéro 2 juste je vous donne l'info alexandre de la chaîne m'a vu lors du temps commence des vidéos de de prières et soins par les saints il traitera différentes 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 pathologies différents mots je vous mettrai la première vidéo d'aujourd'hui en commentaire épinglé 1 ces vidéos vous pouvez les écouter soit au calme soit quand vous avez quelque chose à faire voilà vous joindre à la prière vous joindre libre à vous vous pouvez écouter réécouter pour vous pour d'autres on donne vous disposez tout simplement c'est pas plus compliqué que ça on fait ce qu'on peut mais on fait c'est une petite goutte d'eau dans l'océan mais ma foi elle est là donc on la donne allez on va aller voir pour voilà ce pays ce pays ce pays parce que j'ai l'impression c'est une impression que le peuple a été trahi sur sur les promesses de ce monsieur désolé je vais l'appeler je vais l'appeler le président et je vous le dis franchement moi et alors je crois qu'il parle espagnol et non portugais en argentine mais je suis pas certaine mais c'est j'ai beaucoup de mal avec ces langues là je pense que ça monte à très loin mais c'est très très compliqué pour moi je pense que j'aurai beaucoup moins de facilité en espagnol par exemple qu'en allemand donc voilà est ce qu'on est bien on est pas mal allez on j'ai dit qu'on est pas mal et là on est bien allez on tourne comme dirait l'autre allez qu'est ce qu'on peut nous dire sur la situation actuelle en argentine en tout cas comment se voilà qu'est ce qu'on peut nous dire sur ce qui se passe actuellement ce que j'ai l'impression un peu comme mélanini là qu'on a voulu entourlouper le peuple d'ailleurs oui merci à vous j'ai quelqu'un qui m'a remis la vidéo sur les européennes que j'avais fait je crois en novembre dernier où je parlais aussi bazar en italie si vous voulez je vous la remettrai aussi en communauté pour le week-end si vous voulez revoir et la vidéo j'avais fait chaud cacao et ordo par rapport à ce qui vient un g je regarde je vais je mets dans ma tête hop là c'est dans ma tête si voilà pour le week-end si ça vous ça vous chante d'aller revoir ça surtout que moi il tend vous savez que je suis très voilà je sais que le temps n'est pas et que le temps varie avec les libres arbitres donc je ne m'avance jamais allez on se recentre l'argentine et monsieur gravier alors ouais on veut se libérer on veut se libérer pour se protéger on veut se libérer pour se protéger parce que j'ai quelqu'un décoïsté de vanité j'ai l'impression que la personnalité même du personnage du président en fait pousse le peuple à vouloir se libérer j'ai comme l'impression d'une prison qui cachait son nom on va voir j'ai l'amertume là vous voyez j'ai l'impression que les argentins sont un petit peu passez moi l'expression mais c'est ce qui me vient dégoûter de leur vote parce que ils sont sur quelqu'un qui ne les écoute pas vous voyez avec la vierge inversée on a la vierge folle et ses restes inversés on est sur quelqu'un qui ne les écoute pas d'accord qui est sur ses idées à lui et qui on n'a rien à fiche du peuple j'ai la paix ah oui pour lui sa paix c'est son bonheur donc il s'en fiche un petit peu là faites voir que je reprenne deux les émotions se soigner ah là on me dit qu'il est très certainement instable alors c'est fou ça parce qu'on a quelqu'un mais quand même un peuple qui se soulève parce que monsieur est inflexible et il n'écoute pas son peuple mais lui il est en paix il est joyeux parce qu'il a un péto casque bon allez sur uranus je le connais pas hein là je vous lis les cartes hein ça se trouve je suis à côté de la plaque mais je ne le connais pas à part où j'ai eu l'impression un peu farfelue mais on a des gens farfelue qui sont très bien ça veut rien dire ça j'ai les racines la famille donc les familles veulent se libérer des appareils dysfonctionnels de l'isolement oui ce que je de ce que j'ai compris c'est par rapport à une situation économique plus que tendue et là on a quand même le peuple donc les familles qui veut se libérer de ce qui ne fonctionne de ce qui ne marche pas de ce qui ne fonctionne pas et je crois que l'argentine ça fait un moment où c'était une ce pays vit une situation très très raide j'ai là j'ai l'ennemi déclaré par rapport à ce dysfonctionnement avec le ciel pourquoi le ciel j'ai là d'accord ok d'accord j'ai le ciel qui intervient sinon on plongeait le pays toucher le fond le pays s'écroule donc là malgré tout j'ai le ciel qui intervient sur le cancer la protection retard petit accident échec imprévu je me demande s'il va pas y avoir de la répression ou quelque chose de fait de voir c'est quoi ça la trahison ouais c'est ça j'ai vraiment la trahison du peuple là dans un premier temps en tout cas puisqu'on est là dessus je pense vraiment que le peuple ne pensait pas du tout que ça se passerait comme ça mais que ce monsieur allait être là pour les pour le protéger et là j'ai une trahison haut de gamme par contre c'est un choc positif bouger la mort ils vont quand même pas le la trappe oui si ça se pourrait les jeunes ils vont être sévères morose ou ils risquent d'y avoir des décès les amis parce que là ça va rentrer en conflit parce que certes on est délivrance mais on a la mort dessus c'est à dire que ça peut être la mort de ce gouvernement la mort de ce pouvoir on a un choc positif mais là j'ai la jeunesse qui se fâche très fort très très fort les argentins c'est des latins ils ont le sang chaud et pas le oh c'est du racisme non c'est vrai voilà 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 c'est pas moi croisé porter fenêtre le jour où je serai raciste les amis je vous jure je vous tiens au courant la personnalité ah oui j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va ressortir du lot parce que de ce que me disait victor apparemment il est pressenti quand même que lui chute de son trône mais que l'ex préside reprenne reprenne la place mais là j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un de nouveau qui passe à l'action peut-être une tête inconnue alors toujours peut-être inconnue attention qui l'a fabriqué qui l'a amené douter de soi voilà on reste en doute la transformation le renouveau quelqu'un qui dit comme lui avait dit vouloir apporter un renouveau j'ai la porte j'ai un peuple qui va devenir extrêmement frileux c'est à dire qu'il ne va plus croire sa classe dirigeante il y avait comme un espoir très fort placé en monsieur millésime et cet espoir est parfaitement déçu bafoué trahi ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder avec le normand galactique et l'oracle mécanique j'aime beaucoup l'oracle mécanique vraiment aussi et notre le normand galactique ce que j'aime bien sur le normand galactique c'est que j'ai l'impression si vous voulez qu'il nous donne des réponses sur trois plans en fait le plan physique le plan spirituel et le plan éthérique et je trouve ça extrêmement intéressant aussi mais c'est une autre façon de voir les choses on va lui demander quelle va être l'évolution pour le pays en général pas seulement le peuple le pays en général alors j'ai une nouvelle à venir aujourd'hui on apporte une nouvelle et j'ai l'enfant on a la jeunesse on a vraiment la jeunesse d'accord là j'ai les dés et oui les dés sont jetés parce que dans les foyers on regarde vers les étoiles c'est à dire qu'on veut de la prospérité on veut de la chance mais c'est très très difficile de trouver des personnes fidèles des personnes honnêtes d'accord parce que c'est le bal des masques le renouveau arrive masqué c'est à dire on promet le renouveau mais on porte un masque la montagne sur le chien difficulté au niveau de l'honnêteté ok la souris les souris donc on grignote le pays le pays est grignoté c'est notre point de départ là au centre on a son destin en contre j'ai le bouquet le bouquet les invitations les petites sous-tables les petits cadeaux on a aussi avec pardon toujours un peu avec le bouquet cette notion de faire la cour vous voyez on fait la cour alors sur le grignotage les jardins les plaisirs la fête les invitations voilà tout ce qui va être agréable aussi le fait de simplement pouvoir souffler du coup comme on ne peut pas être tranquille on arrive à la fin de quelque chose avec l'automne le vaisseau je pense que ça va tourner un peu plus vinaigre parce qu'il y en a quand même qu'on va vouloir jeter à l'oubli avec le puits il y en a qu'on va vouloir pouvoir partir et plus jamais les revoir d'une façon ou d'une autre sur le destin je parle du paysage du pays alors j'ai la naissance on a la cigole l'arrivée avec le fouet l'arrivée de la colère c'est le début c'est le début j'ai l'impression j'ai un courrier la lettre une communication je pense qu'il va communiquer monsieur le président il est là notre cavalier donc c'est bientôt en principe le cavalier c'est une information un courrier une lettre une information qui vient assez vite et ça vient bien du pouvoir un pont pour faire un lien j'en reprends deux c'est vraiment pour creuser c'est bien lui le monsieur un message qui va le trahir il y a un message à venir qui va le trahir il va faire soit une allocution soit une déclaration avec le pont on va faire le lien sur qui il est vraiment ça va le trahir d'où peut-être cette grande colère sur le bouquet ah on a quelqu'un d'autre un homme un peu plus jeune l'anneau l'alliance avec l'étranger sur le renouveau on va comprendre qu'en fait il va essayer peut-être pour calmer le jeu de dire je donne ma place à un tel mais ce un tel est aussi à l'alliance avec l'étranger ça me fait toujours penser aux Etats-Unis à ce monsieur vous voyez je vois je vois j'ai la tour ouais c'est ça par contre c'est pas dit que ça réussisse parce qu'avec la tour et la peut-être soit il prend le pouvoir soit la tour s'écroule j'ai quand même vous voyez pour étant donné que le peuple a flairé la trahison on lui propose une autre trahison alors non ouais on lui dit non mais parce qu'il a croqué la pomme et la boussole il y a bien la compréhension de qui il est vraiment de qui il sert avec le coeur ok allez je vais aller poser la question parce que ce qui nous intéresse quand même c'est le peuple est-ce que le peuple va réussir à être enfin libre et à se sortir de ce marasme qu'il plonge en ayant de toutes ces difficultés économiques je regarde l'économie pour le peuple est-ce qu'ils vont réussir vraiment à sortir de ce marasme et à trouver quand même un gouvernement j'ai l'arme ils vont se battre ils vont se battre et avec l'étoile de mer ils ne sont pas près de lâcher le morceau ils ne sont vraiment pas près de lâcher le morceau là ils vont plus se laisser se laisser enfarinir se laisser adoucir se laisser apaiser on a quoi ? l'enfant intérieur la musique ouais c'est le fond de leur âme qui va leur parler de plus laisser avoir là j'ai le cadenas l'été je pense qu'il y aura une répression là il y aura une répression d'accord je pense qu'ils vont soit il y aura des confinements ou des choses comme ça mais on va essayer de calmer la révolte à l'été qui est à nos portes d'ailleurs et vous voyez derrière j'ai la pieuvre la pieuvre avec ses tentacules c'est le symbole du mal absolu c'est pas pour rien si vous voulez par exemple dans les romans de Lovecraft que les démons ont dit qui est dans le culu on est cette aire de pieuvre le pieuvre c'est le mal incarné d'accord le mal sûr après j'ai rien contre les pieuvres c'est la symbolique c'est comme ça c'est voilà l'incarnation du mal pur j'ai plus rien moi c'est comme ça parce qu'honnêtement on est dans un monde où on en trouve toujours pour redire sur tout c'est incroyable vous allez mettre votre main là non il fallait la mettre là il fallait la mettre là parce que c'est le signe les gens se laissent aller dans cette perdition c'est clairement une perdition cognitive quelque part parce que tout doit être vexation c'est à dire qu'on les amène à seulement voir l'ombre à seulement voir ce qui cloche quelque part on est dans un monde où il ne faut apprécier rien ni personne pour ne voir que ce qui cloche c'est ce modèle là qui doit vraiment se retourner parce que là on fait la part belle au serpent mais alors une part mes amis c'est royal mais royal au bar et c'est bien ce qu'ils attendent là dans ce qui vient j'ai les dauphins j'ai l'espoir j'ai le jeu j'ai la communication le jeune homme je vais te mentir ils ne vont pas nous sortir quelqu'un du peuple un homme jeune du peuple ici on contre on a l'hypocampe oh là là on a quelque chose d'usurpé on a quelque chose d'usurpé j'ai encore une trahison je vais te voir sur les dauphins que les dauphins en principe c'est une carte positive c'est plaisant c'est joueur c'est intelligent j'ai l'amour tête de mort les amis vont sortir du peuple quelqu'un qui vont acheter avec un vice caché voilà donc ça nous répète ce que nous a dit le normand galactique la corne d'abondance mais vous allez comprendre vous allez là cette fois vous n'allez pas suivre vous allez comprendre que derrière on n'a pas du bien clé dans la main on ouvre une porte derrière il y a une femme qui arrive derrière il y aura une femme qui arrive vous n'allez pas vous laisser prendre au piège le mystère j'ai une transformation feu oui c'est ça c'est à dire que là le feu qui est en train de régner c'est à dire la colère qui est en train de régner en argentine le mécontentement il voudrait pouvoir le récupérer un au profit toujours de l'oli et du garchi dans le temps là on me dit le roi a fait son temps l'oligarchie a fait son temps médecine voilà on va comprendre le mal avec la médecine on va faire le diagnostic de la ruse du mensonge le soleil on va comprendre ce qui est caché là on va faire la lumière sur ce qui est caché j'ai l'impression que le peuple cette fois va en découdre c'est à dire ne va pas s'arrêter aux solutions proposées à la ruse proposées par ce qui est officiel là vous voyez on va faire le soleil sur le chien on a encore ce chien c'est à dire sur la fidélité là l'homme sorti du peuple qu'on va présenter on va peut-être mettre en lien d'où il vient sur les étoiles avec la fleur de lys tout à l'heure on regardait les étoiles et il y avait ça c'est à dire que là on va demander un autre pouvoir d'accord on va se tourner vers le ciel et prier pour un autre pouvoir ouais quelque chose bon ils vont y arriver avec le cerf l'équilibre va se renforcer après on va gagner en équilibre mais au profit alors changement de pouvoir oui mais changement carrément de caste ou de régime pour moi j'ai un changement profond vraiment profond au niveau du pôle d'éthique et derrière j'ai une femme qui vient alors le peuple est prisonnier la jeune fille bibliothèque et j'ai l'impression que cette dame peut-être je ne connais pas du tout je vous avoue peut-être qu'elle est déjà connue ou qu'elle commence à faire ses pas parce que là on est en train de nous dire que cette dame qui est censée venir et faire le bien c'est une femme qui depuis sa jeunesse a la connaissance c'est une femme éduquée c'est pas quelqu'un qui est fan devant le lieu télé et on la laisse à côté j'ai l'alliance printemps elle, elle veut vraiment apporter un renouveau pour le pays on lui met des bâtons dans les chevilles ouais, elle sait en découdre avec la colombe mais elle sait en faire son affaire d'accord elle est assez intelligente elle va trouver la liberté elle va pouvoir venir et prendre sa place c'est un peu comme si ce moment en fait que traverse l'Argentine c'est pour amener quelque part comment vous dire c'est un petit peu prophétique je sais pas comment vous dire j'ai une impression presque prophétique c'est à dire que ça doit amener cette femme au pouvoir pour sortir le pays de la panade complètement et de la corrupte des pions et de tous ses faux semblants là il va regarder avec la triade simplement là je vais demander pour gravier pour gravier j'ai même du mal à dire dans ma tête sur vrai j'ai du mal je vous jure allez quel avenir pour ce monsieur alors le choix le désert pourquoi le silence l'épreuve là déjà il fait le choix comme si de rien n'était dans cette épreuve il va prendre la foudre à cause des lois qu'il a réussi à faire passer ouais ça va être la foudre j'ai l'adversaire ouais ben là où il fait la sourde oreille il m'a l'air écouté quand je prends ça il m'a l'air bizarre c'est comme si dans son esprit tout va bien je sais pas si lui aussi est adepte de la poudre de perlimpin pas magique mais on dirait c'est le bazar si on reste sur sa ligne bon lui il va prendre la foudre quelque part il y a tout son contraire son adversaire qui va avoir réussite et bénédiction ce qu'il a voulu pour lui je vous cache pas je vous cache pas je sais pas exactement parce que dans son esprit c'est le désert et j'ai pas l'impression que ça change beaucoup mais comme je vous dis je peux le tromper je ne le connais pas allez les amis je vais vous prendre en conseil une petite carte des portes magiques de l'univers la pensée créatrice vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité accueillir cette puissance c'est votre bénédiction donc reprenez votre pouvoir aussi voilà bien écoutez les amis voilà je vous retrouve je vais vous dire à la semaine prochaine j'essaye de penser à vous remettre en communauté toutes les vidéos et comme je vous l'ai dit excusez-moi en plus on est vendredi et là la voile commence à partir un petit peu en vacances je vous mets en premier commentaire épinglé la vidéo de prière et soin allez gros bisous les amis et surtout passez un très très bon week-end et donc on est vendredi au revoir et donc on est vendredi